Et yo les petits potes, j'espère que vous allez super bien, on est parti pour une nouvelle game sur du TFT en hyper rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est du TFT classique, mais là vous n'avez pas le système d'économie, donc il est beaucoup plus simple de jouer, les parties durent moins longtemps, et vous n'avez pas besoin d'économiser pour passer des niveaux. Je vous souhaite très bonne vidéo, n'oubliez pas le petit like si celle-ci vous a plu. Alors, voyons voir qui nous allons jouer, parce que là c'est pas forcément très facile. Je pense qu'on va partir sur une petite compo vitesse d'attaque, si on arrive à avoir l'item, on l'a eu, on l'a eu, yes ! Ok, ça commence bien, on l'a. Hop, petit work pour fêter ça. Ok, alors on va poser ma petite Sejuani. Sejuani, ça pourrait être intéressant aussi de faire cavalier, parce que c'est des sacrés tanks, mais le problème c'est qu'elle a l'item de vitesse d'attaque, donc il va falloir voir si on a moyen de lui récupérer à un moment ou à un autre, avec un petit reforgeur ou ce genre de choses. Ok, bon, on a un deuxième bonus de guilde, ça peut peut-être être intéressant au début. Ouais, ça en va en même temps, c'est pas forcément fabuleux. Non, on va pas partir là-dessus, on va pas commencer à se focus là-dessus. Par contre, un petit furail avec 7, ça pourrait être sympa. Je pense qu'en fait on va faire ça, on va partir sur un furail. Hop, je dis furail mais c'est furiel, furiel parce que regardez les bonus que ça apporte. 50% de vitesse d'attaque seulement quand vous en avez 3 et 25% d'omnivampirisme. Donc je pense qu'on va faire une petite compo que je connais bien, c'est le drachomancien et furiel. Oh, bah direct ! Ok, alors voyons voir, le porteur régénère 5% de CPB max par seconde. Franchement, ça pourrait être vraiment abusé. Hop, 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 oh ! Un petit truc en bas de la Blitzrank avec 400 HP en plus, en vrai ça pourrait être hostile et aussi de ouf. Mais d'un côté, je suis bien tenté pour me faire un petit... On va partir là-dessus. Allez, hop, on place le petit 7. Alors, voyons voir. Ça non, ça non, ça non. Drachomancien, on prend en oppose. C'est parfait. Dans un niveau, on va avoir suffisamment de bonus. Hop, on en profite. Donc là, c'est l'avantage de l'hyperroll, c'est vraiment qu'on peut prendre un maximum de... On peut reroll un maximum justement. Et ça, c'est plutôt bien sans avoir besoin de se soucier de l'argent qu'on a puisqu'il n'y a pas de système de crédit. On a juste le système de plot par victoire et par défaite. Ok, on voit quand même qu'il se régène 66. C'est vraiment, vraiment pas dégueu en sachant que là, il n'a pas d'omnivampirisme. Déjà, on va lui mettre ces deux items-là. Ça, c'est les items que je cherchais. C'est les plus abusés. J'ai vraiment de la chance de les avoir direct. Ça, ça va augmenter sa vitesse d'attaque de 6% à chaque fois qu'il tape. Et clairement, c'est abusé en fin de combat. Ok, je pense qu'on est sur une bonne victoire. On a un 7 niveau 2. On en a déjà un sur le banc de touche alors qu'on vient d'affronter le premier joueur. Alors, en vrai, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien parti. On ne va pas regarder, mais j'ai vraiment, vraiment trop de chance. Bon, l'idéal, ça aurait été quelque chose où on lui rajoute du heal ou on peut tout simplement, effectivement, se miser là-dessus. Vu que là, il a pas mal de régène. On va essayer de voir. On va prendre ça dans tous les cas. Soit on va le booster full vitesse d'attaque, soit on va essayer de lui mettre de la vie. Hop, ça, c'est parfait. On a vraiment de la chance. Le bonus Dracomantien aussi, c'est pareil. On choisit le Dracomantien héroïque et gagne 300 points de vie plus 18 de puissance. Clairement, on va le monter niveau 6. C'est vraiment pas dégueu. Et on a plein de persos qui sont en commun entre Furiel et Dracomantien. Ok, regardez la vitesse d'attaque, il gagne, quoi. C'est assez abusé, quand même. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça va ? Vas-y, 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 mon petit pote, vas-y. Hop, défonce-le. On prépare le petit smiley qui se fout de la gueule de l'adversaire. Et ça, c'est carré. Hop, petite roulade pour fêter ça. Impeccable. En plus, ce bonus-là, justement, de l'item, c'est ce que je regarde, mais ça rajoute 150 points de vie, plus de la résistance et tout. Vraiment, on a bien fait, en fait, de le prendre et de le mettre sur le 7. Donc, là, c'est parfait. Soit on pose un Dracomantien, on va poser un Dracomantien parce que Karma est niveau 2. Donc là, ça va commencer à être intéressant. On va utiliser ça sur mon 7 pour le faire grossir. Et à partir du moment où il grandit, hop, il a 300 points de vie en plus et 18 de puissance. Donc ça, 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 vraiment, les amis, c'est vraiment pas dégueu. Donc, on va essayer de garder quand même le Cain parce que Cain, ça va être intéressant dès qu'on va commencer à farm les Furiels. 50% de... Ça aurait pu être sympa aussi, ça. Ok, let's go. Vraiment, on a beaucoup de chance dans cette game. Là, ça commence très, très bien. C'est ça que j'apprécie dans le Hyperroll, c'est que c'est vachement dynamique, en fait, comme gameplay. Ça va super vite, t'as plein d'items tout le temps partout. Et au moins, t'as pas les contraintes, justement, de l'économie. Et en plus de ça, t'as un petit classement comme si tu faisais de la classer. Donc là, c'est parfait. Il est niveau 2, il commence à se régénérer vraiment pas mal. Il me semble avoir vu du 88. Ok. Bon, voyons voir un petit peu qui on a à côté. Là, on a un Cosmic. Ici, à mon avis, lui, il va faire Tempête. Ok. Eh bien, écoutez, en vrai de vrai, ça tombe en premier. Donc, on va pas s'embêter. On va fusionner ces deux objets-là et on va lui rajouter 1000 points de vie, du coup. Honnêtement, je pense que sa régène va être vraiment fabuleuse, surtout s'il monte niveau 3. On va essayer d'en profiter pour monter le plus rapidement possible niveau 3. Mais je pense que ça va être une daguerie, clairement. Ok, je suis vraiment content. Ça commence très, très bien, cette game. Là, on est seulement à la deuxième vague, c'est ça ? Ah non, c'est juste qu'on subira deux points de dégâts. Ok. Ok, let's go. Et là, normalement, après, on va choisir un avantage. Allez ! Regardez-moi ça, regardez-moi ça. 146 à chaque fois. Toutes les secondes, il se régène 146. Non, non, c'est vraiment de la solence, quand même. En sachant que là, il a seulement 300 PV en plus. Et le but, c'est de le monter à 750 PV. Donc là, clairement, ça m'est abusé. On va le monter à 750 points de vie. On va mettre Furiel niveau 2, euh, niveau 3, enfin, le niveau 1, avec 3 personnages. Comme ça, il aura 25% d'omnivampirisme en plus. Mais on va focus les Dracomanciens, du coup. Alors, Dracomanciens, est-ce qu'on place Shen ou on passe Kain ? Kain, il est vraiment pas mal aussi. Et comme c'est un assassin, ça peut être sympa. En plus, on a le bonus Furiel, du coup, ça c'est nickel. Ouais, mais du coup, euh, le problème, c'est que Dracomanciens, ça commence à être mal barré, là, pour le monter niveau 6. Ça va être du bleu que ça va nous donner. On va en profiter, on pari-roll un petit peu. Ah mince, je l'avais là. Ah voilà, je les appais un peu vite. Alors, hop, je déverrouille tout de suite. On a pris Dracomanciens, Furiel, donc c'est parfait, on va le remplacer à la place du Kain. Alors, les champions sur votre plateau se transforment définitivement en un champion, non. Les champions sur votre banc gagnent plus 7, 1 à 1, vos unités sans objet gagnent plus 3 d'armure. C'est parfait, comme ça, ils vont tanker un peu plus. Lui, on le remplace, comme ça, on a 4 Dracomanciens, ce qui sert pas à grand chose, puisque le bonus s'applique sur un seul personnage pour le moment. Alors, hop, hop, hop. Et là, on patiente un petit peu. Ouais, ok. Alors, lui, il est vraiment abusé aussi. Ça aurait été intéressant de lui mettre de la vitesse d'attaque. On aurait pu jouer aussi avec Swain. Mais là, 7 en Dracomanciens, clairement, c'est une dinguerie aussi. C'est vraiment une dinguerie, les Dracomanciens. Honnêtement, quand tu as les bons items et que tu peux le placer sur un personnage, sinon, Furiel, vraiment, ça va très très vite. Ok, donc lui, il va avoir une compo qui est un peu plus Furiel aussi. J'ai bien l'impression... Ah non, Pyro Technicia Canyonnier, un peu plus. Ah, je sais pas, dur à dire. Il s'appelle Edanei. Edanei, il fait combattant pour le moment. Voilà, là, ça vous affiche sur la gauche les bonus que lui, là. Ok, on revient là. Là, il soigne de 144, mon perso. Donc là, clairement, il peut se les solo quasiment tous. Regardez comment est-ce qu'il tank, c'est abusé. Ah ouais, c'est vraiment de l'insolence, quand même. Pop, 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 pop. Ok, on a un Dracomancien encore ici. Lui, il est plutôt sympa. Mais j'avoue que je préfère peut-être... Ah bah non, il n'y a pas à hésiter. Alors, attendez. Bah. Ah, d'accord, d'accord. Je ne comprenais pas. Ok, parfait. Eh bien, on va placer Lissine, alors. On va placer Lissine, c'est très bien. Et on va re-roll un petit peu. Hum, petit chêne, je ne peux pas le prendre, là. Eh bien, on va verrouiller pour le moment. On va essayer de garder la boutique pendant 3 rounds. Lissine, c'est pas très dérangeant, en vrai. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme item intéressant ? Eh bien, déjà, on a quelque chose qui va nous donner... Oh là 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 là. Non, mais là, c'est fabuleux ce qui se passe, les amis. On a vraiment, vraiment beaucoup de chance. Ça, c'est que des items que d'habitude j'ai envie d'avoir et que je n'ai pas. Donc, dans l'idée, on va booster Karma. Non, pas Karma. On va peut-être partir sur Swain, du coup. Swain, hop. On va lui donner de la vitesse d'attaque, comme ça, il va taper vraiment plus fort. 10 de dégâts de coups critiques et tout. Ouais, en vrai, ça peut ne pas être dégueu. Ça, je n'ai aucune idée si c'est intéressant de le mettre dessus. On va tenter, écoutez. Dans tous les cas, il va avoir des bonus de compétences et ça, c'est vraiment pas dégueu. On lui va donner de la puissance qui n'est vraiment pas négligeable. Bon, on va vendre... On va vendre une petite Senna pour prendre un chêne. Parce que ça m'embête de verrouiller un peu trop longtemps. Oh là là, ça y est, ça y est, ça y est. Je commence à me faire déglager. Ah. Allez. Allez, mon gamin. 152, tu te soignes. C'est ça qu'on veut, mon champion, rater. Bon, ça va... Ça va aller. Yes. Ok, on a de la chance. Mais là, ça va commencer à être compliqué. Surtout s'ils ont des stuns en face, ce genre de choses. Là, ça devient un peu... Un peu complexe. Alors... Mon petit set. Mon petit Lissine, surtout. J'aimerais bien le monter. Ça, ça m'embête un peu. Parce que là, je commence à être un peu trop serré au niveau des personnages. On va vendre ma deuxième Senna. C'est parfait. On a notre H aussi. Bon, ben, on va verrouiller. De toute façon, on monte de niveau juste après ce combat-là. Bon, ça, ça m'embête un petit peu. Il a utilisé sa tempête. Du coup, mon perso, il va perdre beaucoup de temps. Mais en attendant, Tema, sa vitesse d'attaque. Vraiment, c'est abusé. Mon avantage, c'est qu'il tombe quand même plutôt bien. Allez. Voilà. Voilà. C'est ça. Ma Senna, en plus, elle est stun derrière. Ah, je pense que c'est foutu, là. Il commence à avoir des items beaucoup trop abusés. Ça n'est pas. Bon, manque de pot. On s'est fait déglinguer par Sergi. Hop. Tous les soins et bouclier sur vos unités augmentent de 25%. On va tenter parce que je suis un peu sceptique, des fois, d'utiliser ça. Et là, on va passer, du coup, un Dracomantien. Qui dit Dracomantien, dit... Qui c'est que je n'ai pas posé ? Je vais poser un Dracomantien, mais en fait, je n'ai pas l'impression que j'en ai. Donc, on va poser un Kayn pour le moment, le temps de le remplacer. Qu'est-ce qu'il me manque, comme Dracomantien ? Je n'ai pas vu. Et puis là, je commence à être embêté parce que... J'ai de la karma, j'ai un petit peu tout. Ah, bah, il est là. C'est le Volbir qu'il me faut. Bon, bah, nickel. On va le poser après. Ouais, je n'ai pas l'impression, vous voyez, que les soins sont augmentés. Je n'ai pas l'impression. Je ne comprends pas trop comment il marche, cet item-là. Si vous le savez, vous me le dites, mais tous les soins et boucliers sur vos unités sont augmentés. Est-ce que ça comprend que les compétences, je galère toujours à ça. Ok, bon, ce n'est pas grave. L'avantage, c'est qu'on va avoir Volbir. Et Volbir, les amis, là, on va commencer à avoir le bonus Dracomantien, donc 700 points de vie, 42 puissances. Là, on va commencer à taper du fort. Ah, et en plus, on a encore des vitesses, des items de bonus d'attaque. Alors là, franchement, je vous le dis, les gens, on a une chance phénoménale. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. On a vraiment beaucoup de chance et on a beaucoup de persos qui sont niveau 1 aussi. C'est ça, le problème. Ok, donc pareil. Mon Swain, comme il a les 2 bonus Dracomantien plus Furiel, on va full du booster sa vitesse d'attaque. À qui on va donner des coups critiques ? Ce sera intéressant de donner des coups critiques peut-être à Kain. Allez, on va préparer ça pour mon petit Kain. Là, je lui ai mis un item en plus, ce qui va augmenter de 15 de dégâts et 15 de puissance. Il va lui rajouter de l'omnivampirisme en plus, donc clairement, il va être abusé. Là, je suis un peu embêté en vrai de vrai parce que tous les persos sont intéressants. Il faudrait quand même que je monte Movelbeer. Alors là, ça commence à être un peu catastrophique. Il ne faudrait pas que j'économise, mais bon, je commence à être un petit peu perdu. Donc tant pis pour les Furiels et l'omnivampirisme. En vrai de vrai, ça aurait été intéressant de le faire, mais là, il a tellement de puissance. On aurait peut-être dû partir sur le bonus Furiel et basta. Au moins, il aurait gagné grave de vitesse d'attaque et d'omnivampirisme. On va peut-être faire ça, on va changer quelques trucs. Lui, il est que niveau, dites-vous. Mais clairement, regardez comment est-ce qu'il dégrigne tout le monde. Ah, il s'était l'époque. Allez, tiens bon là, tu ne te soignes que du 107 ? Que du 107 alors que tu as gagné des points de vie et tout ? Ah, mais il a peut-être utilisé un truc. On aurait réduit les soins que celle-ci reçoit pendant 50%. Euh, de 50%. Donc c'est pour ça. Au lieu de gagner 200, en fait, on gagne seulement. Enfin, au lieu de gagner 100 et quelques. Bref. Bon, au lieu de gagner 200, on ne gagne que ça. Je vais y arriver. Donc là, ce sera intéressant. Tant pis pour mon Volbir, mais en vrai de vrai. Allez, monte un peu mes perso de niveau. Mon Kayn, il va remplacer lui. Et là, on va commencer à placer du Furiel à fond. Du Furiel, Furiel, Furiel. Hop, hop, hop. Je suis embêté toujours. À chaque fois, je me fais avoir sur des persos que ça sera intéressant d'avoir. Allez. Voilà. Ça va me faire de la place. Ça va me faire de la place. Ah, merde, j'avais mon lycée. Ah, j'ai été trop vite. Ok. Alors, on va récupérer quelques gold. Hop. Et là, il a un truc qui lui régène de la vie aussi. Franchement, ce n'est pas dégueu. Alors, attendez. Je regarde juste un truc. Qu'est-ce qu'on avait pris ? Ah oui, c'est l'arteface qui lui donne de la régène. Hum, dommage. En vrai, sinon, on va essayer de booster la vitesse de lui. Hop. Ça, on va prendre. On a une Shyvana. Alors là, franchement, c'est parfait, les amis. On va sacrifier un Dracomantien pour poser une Shyvana. Et du coup, on a Furiel niveau 7. Et là, Furiel niveau 7, les amis, ça commence vraiment, vraiment pas dégueu. Donc, Furiel niveau 7. On a des Dracomantien. Donc, est-ce que je peux faire une strat assez sympa ? Si Furiel en plus, je vais le prendre tout de suite. Bon, malheureusement, c'est Shyvana qu'on aurait dû booster, je crois bien. Ça me fout le démon un peu. Ouais, voilà, vous voyez, je me fais des pops sans raison particulière. C'est toujours pareil. Tu commences les games super bien. Et d'un coup, tu te fais des pops assez facilement. Ça, c'est problématique. Bon, après, si on tient jusqu'au niveau 9, normalement, on va pouvoir passer deux Furiel de plus. Et là, ça va vraiment pas être négligeable. Parce que là... Voilà, on a une Furiel de plus, déjà. Et là, c'est le truc, c'est que, hop, il faudrait vraiment qu'on place ça à la place. Non, c'est pas le moment de faire une dingue, ça. On va laisser Volbir là. Comme ça, on va pouvoir tanker un petit peu plus. À la place de H. Et H, on va la vendre. On va pas s'embêter. Comme ça, on va placer les Furiels directement. Et là, normalement, ça va commencer à être une dingue. Regardez bien. Regardez comment est-ce qu'il se soigne. Franchement, c'est insolent. Allez, let's go quand même. On peut le faire. Allez, on élimine Sergi là. Allez, allez, allez. Il nous a eu en début de round. Regardez à quelle vitesse il attaque. Mais c'est abusé. Abusé. Allez, ça dégage. Déblague, déblague, déblague. Hop, ça c'est fait. Il ne faut plus que je perde de combat. Vraiment. J'aimerais bien réussir à tenir jusqu'au niveau 9. Comme ça, je pourrais vraiment vous montrer les avantages d'avoir des Furiels dans l'équipe. Hop. Bon, Shen, il est déjà niveau max, en vrai. Donc ça, c'est parfait. Mon 7, il passe niveau 3. Oh la dingue ça. On a une Xayah. En vrai, lui, je ne vais pas m'embêter. Je vais vendre tout de suite. Et on a Xayah niveau 2. Bon. On va avoir une Xayah niveau 2 qui va remplacer la Karma, je pense. Et on va placer les Karim. Donc, ce qui fait que là, dans la rapidité, il faut que je vende lui. Ok, c'est super. En plus, on regarde de la mana et tout. Ah ouais, c'est abusé. Non, non, c'est abusé là. Par contre, ce qui se passe, les amis. On va se prendre un petit bâton de l'archange. Maxayah niveau 2, on la met à la place de la Karma. On vend la Karma. On prend les Karim. On place les Karim. Xayah, elle va là. On va lui donner, hop. On lui a donné de la puissance en plus. Bon, ce qui ne sert peut-être pas à grand-chose. On va lui donner peut-être 300 HP, histoire d'être sûr. Oh non, il faut le donner à Volbir, ça. Et là, on va prier pour réussir à monter mon Ikarim. Putain, ça n'a pas cliqué. J'ai le démon. Ça n'a pas cliqué, ça n'a pas cliqué. Ok, on l'a ici. C'est la déception. Est-ce qu'on va survivre ? Regardez bien le 7. 199, il soit n'y en étant niveau 3. 99 maintenant. Allez, allez, on les fume, on les fume. Ah, j'aurais dû booster ma Shivana. Ah, mais quel débile, j'aurais dû booster ma Shivana. Allez, 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 allez. Yes. Yes, yes. Vas-y, vas-y, montre le R7. T'es le boss, t'es le boss. T'es le boss, t'as plein de vitesse d'attaque. T'es le boss, mec. Regardez. Mais bonsoir, il n'en a même plus le temps d'avoir l'animation, tellement il tape vite. Non, c'est abusé. Bon, Shivana, on en a une deuxième, c'est parfait. Il ne manque plus qu'un Ikarim. C'est dommage, parce que ça, c'est trop risqué de le placer sur ma Xayah pour récupérer les items pour Shivana. Je suis couillon. C'est vrai que Shivana, je n'y ai pas pensé à la prendre, mais j'aurais trop dû la booster. Il est vraiment badass, franchement, mon set. Vraiment, vraiment badass. On va mettre Ikarim un peu plus safe. Et là, on a Furiel niveau 9, dites-vous. 250% de vitesse d'attaque bonus et 75% d'omnivampirisme. Donc, tous mes persos qui sont Furiel se re-soignent. Pas forcément flagrant à l'écran, mais ils se soignent. Let's go ! Let's go ! J'aime trop quand je vois du verre partout comme ça. Allez, fume-les, fume-les, fume-les. Bon, ça, c'est problématique. La grosse Auréole, là, que vous voyez, c'est Aurélien Sol qui le fait. Et il tape extrêmement fort. Mais ça va que mes persos se soignent, parce que sinon, je n'aurais jamais tenu. Honnêtement, je n'aurais jamais tenu face à une compo dragon. Ok, let's go, les potes. Top 3. Top 3, top 3. Petite Chivana, là, qui ferait plaisir au niveau 2, quand même. Let's go ! Eh, suffisait de demander. Tant pis, hein, mon écarim, il va rester au niveau 1. On ne va pas prendre le risque. On va la monter au niveau 2. Dites-vous qu'elle, elle fait 1800 de dégâts, hein. 1800 de dégâts, les gars, hein. Juste avec des flammes, hein. Franchement, c'est trop abusé. On croise les doigts. On a bien tenu. Ok. Ok, let's go. Voyons voir. Il ne faut plus qu'on perde 2 combats, hein. Je suis en train de prendre cher, j'ai l'impression. Mon Swain, il va tomber. Allez, allez. Il se wane grave. Vas-y, vas-y. Tiens bon, tiens bon, mec. Let's go. Let's go, Yamashimana et Karitou. Oh là 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 là. Ouais, mais c'est fabuleux. Allez. Ça déblaye. Top 2, les gars. Voyons voir. Est-ce que vous pensez qu'on va faire top 1, là ? Franchement, ça serait beau, hein. Mais surtout, dites-vous que là, tous les items que j'ai, c'est des items que je passe mon temps à attendre quand je fais du TFT. Donc franchement, on a vraiment eu de la chance dans cette partie-là. En plus, c'est le premier rec que je lance. Premier rec que je lance sur TFT. Donc, non, non, on est bien, on est bien. Tout cas, vous dites-moi aussi, si ça vous plaît, de voir du TFT sur la chaîne. Justement, c'est l'idée de reprendre la chaîne secondaire gaming aussi pour vous proposer ce genre de contenu. Ok. Allez. On y croit, on y croit. Aurélien Seul. Ah, Aurélien Seul, il m'a déposé tout le monde. Il a fou l'item qui lui rajoute de la puissance et tout. Ah, ça va être trop tendu. Mais regarde à quel point il tend quand même. Allez, 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 allez. De toute façon, j'ai qu'un item. La fin du temps arrive. Il l'a rattenu jusqu'au bout. Et voilà, top 2. Incompréhensible, dernier moment, on est mort. Ah, franchement, dommage. Investir une super game. Franchement, c'était beau comme game. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada